salut les filles pour obtenir le résultat le plus optimal possible je vais commencer sur cheveux propres et bien hydratés donc ici pour l'hydratation j'ai utilisé mon living contour et mon huile de coco fait maison ensuite il faut vraiment prendre le temps de bien démêler ses cheveux si on veut avoir un résultat bien lisse donc avec ma brosse tangle teaser je vais démêler mes cheveux au maximum et ensuite je vais prendre mon fil à tresser donc j'ai préparé mes fils avant pour gagner du temps donc je prends mon fil à tresser et je commence à faire la tresse et à ce niveau si j'espace en fait donc je très ça c'est relâché à ce qu'on va faire une deuxième fois vous allez voir par la suite donc ici je fais détresse assez relâché et je ne fais pas de nœud au bout parce que le film va tenir tout seul si on fait des nœuds au bout ça va ça risque de vous causer de la casse au moment où vous allez vouloir défaire la tresse donc j'évite de faire des nœuds et ça tient tout seul le lendemain on va refaire la même chose que la veille c'est à dire que on va vous faire d'être mais Sophie donc on va défaire chaque presse et on va retresser la tresse donc le but ici c'est de c'est d'être tiré encore plus les cheveux donc je vais procéder exactement pareil que la veille donc je vais hydrater mes cheveux en fait s'y nourrir avec du bord de caractère cette fois ci je vais encore démêler c'est comme je vous ai dit l'important il est important que les cheveux soient très très bien démêler si on veut les avoir le plus possible et ensuite je vais retresser et cette fois ci je vais serrer je vais resserrer le film sur les cheveux donc c'est que cette fois vous aurez besoin de plus de fils à tresser pour réaliser la tresse donc il faudra prévoir ça aussi sur ce petit clip vous pouvez voir que les traces que je viens de faire sont plus allongés que les traces de la veille et maintenant le lendemain encore oui c'est un processus qui prend trois jours donc le lendemain maintenant on va défaire les deuxièmes presse au fil et on aura un autre résultat final là on Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Si on peut dire ça comme ça. Donc, je me suis juste coiffée dessus. C'était super facile à coiffer parce que mes cheveux étaient légers. Mes cheveux étaient vraiment souples et ils se laissaient guider assez facilement. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura été utile et je vous dis à très bientôt parce que là, je devais me dépêcher. J'étais déjà en retard. Je vous dis à très bientôt aussi sur la chaîne. Bye!